Bonjour à tous, je voudrais d'abord me présenter. Mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je dirige le service culturel et l'auditorium du musée d'Orsay et je suis un directeur heureux aujourd'hui parce que notre auditorium est plein comme un oeuf et donc nous en sommes tous enchantés, enchantés de vous accueillir pour cette conférence inaugurale de l'exposition Bonnard qui a ouvert il y a quelques jours. Vous savez que les conférences inaugurales sont maintenant une sorte de tradition depuis presque un an qui s'ancre peu à peu dans la vie de l'auditorium et dans la vie du musée et votre influence aujourd'hui, votre présence aujourd'hui est la preuve du succès de cette formule. Je crois qu'il y a une grande attente de votre part. Aujourd'hui c'est aussi le lancement de toute une série d'activités, de programmes qui ont été organisés en lien avec l'exposition Bonnard. Donc cette conférence aujourd'hui, il y a tout un week-end d'activités puisque demain matin commence à 10h ici même à l'auditorium une journée d'études consacrée à Bonnard et au thème de la couleur. Vous y êtes le bienvenu, c'est à partir de 10h et l'entrée est libre. Mais présentez-vous un petit peu à l'avance parce que là aussi il y aura du monde. Nous attendons 150 cagneux des étudiants de classe préparatoire qui viennent de toute la France, qui se sont spécialisés dans l'histoire des arts, qui vont passer le concours de Normale Sup avec option histoire des arts. Leur thème cette année c'est la couleur et donc ils viennent de toute la France pour assister à cette journée d'études. Je vous signale pour ceux qui ne l'auraient pas vu qu'il y a un très joli dépliant, je remercie d'ailleurs le service des éditions qui l'a réalisé, un très joli dépliant qui présente toute cette programmation autour de Bonnard. Pour ceux d'entre vous qui avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, il y a beaucoup d'activités aussi pour les jeunes, pour les jeunes publics. Donc je vous invite vraiment à un concert également autour de Ravel et Bonnard. Donc je vous invite à consulter ce programme. Mais revenons à cette conférence inaugurale d'aujourd'hui. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui, mais ai-je besoin de les présenter, mais je vais quand même les présenter, notre président, le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Guy Gaucheval. Et Isabelle Kahn, je ne sais pas si j'ai besoin aussi de la présenter, parce que je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, qui est conservatrice en chef du patrimoine ici, au musée d'Orsay. Pardon ? On s'en va alors. Guy Gaucheval dit on s'en va alors. Et Isabelle Kahn, que vous connaissez sans doute parce qu'elle a signé, co-signé beaucoup d'expositions ici, notamment avec Guy Gaucheval également, la grande exposition Van Gogh Artaud qui a marqué le public et les esprits au début de cette année, ou plutôt l'année dernière. Donc je vais tout de suite leur céder la parole, en leur souhaitant la bienvenue. Et peut-être pour introduire la discussion, j'aurais voulu demander à Guy Gaucheval, en tant que président du musée d'Orsay, peut-être de nous dire en quoi ce projet d'exposition Bonnard, pourquoi est-ce que d'abord il a voulu le faire, le mener à bien, quel est le sens d'un tel projet, d'une telle exposition, alors qu'il y a eu une petite exposition également consacrée à Bonnard il y a une dizaine d'années, en 2006, un peu moins d'une dizaine d'années au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y en avait eu une autre un peu avant avec Jean-Claire au centre Pompidou. Guy, peut-être est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de présenter à nouveau Bonnard à Paris ? D'abord parce que, en réalité, parce que je travaille avec Isabelle Kahn et c'est un bonheur de travailler avec une telle conservatrice, parce qu'on s'entend extrêmement bien. Je voulais revenir sur un détail où, dans sa présentation, Luc, qui est très gentil, m'a trop attribué. Je n'étais pas commissaire de l'expo Van Gogh, et c'est Isabelle toute seule qui a mené l'exposition Van Gogh. Ça mérite d'être remarqué parce que c'est l'expo la plus fréquentée au musée d'Orsay. En revanche, l'exposition Bonnard, on la prépare depuis de nombreuses années, Isabelle et moi, et je dois dire à titre personnel, ça fait 20-25 ans que je travaille sur Bonnard, puisque le premier livre que j'ai sorti sur Bonnard date de 1993. Il ressort d'ailleurs en ce moment, et vous verrez que je suis assez fidèle à ce que je pensais sur Bonnard. J'étais le premier à dire, je crois, sur la place de Paris, que c'était un peintre qui était très versé dans le néoclassicisme, qu'il était un peintre qui était revenu vers des thèmes qui sont les thèmes de la peinture de Poussin, l'Haïr et la grande peinture française du XVIIe siècle. C'est pour ça que le thème final de l'exposition est in Arcadia Ego, c'est-à-dire la traduction exacte que nous donne Panofsky, c'est moi aussi je suis en Arcadie, et c'est la mort qui parle au berger qui découvre le tombeau de l'un d'entre eux. Et c'est donc un berger mort qui dit moi aussi j'ai vécu en Arcadie. Donc mélancolie au sein même de la joie de vivre, et c'est un des secrets de la vie de bonheur. J'ai eu la chance deux fois dans ma vie, une fois à Montréal, et une fois au musée d'Orsay, de pouvoir mettre en scène une des plus belles pièces du monde entier, qui est le triptyque de la Méditerranée de l'Ermitage. Et je me suis dit, lorsque j'ai terminé l'exposition, on était à deux doigts de dire bon maintenant c'est terminé, j'ai dit non il manque quelque chose, et c'est là où on a décidé avec Isabelle de rajouter la Méditerranée de Mayol, la sculpture de Mayol, qui manquait à cet ensemble. Je veux dire que je l'ai fait, même contre le designer de l'expo, mais c'est une décision que j'ai prise, et je pense que c'était une décision heureuse, parce que je voulais que cette expo transmette une partie de la joie de vivre qui existe chez Bonnard, et on n'a pas caché que chez Bonnard, il y a des réseaux de mélancolie, il y a des fils de mélancolie qui existent, et qui font la grandeur d'un des plus grands maîtres du XXe siècle, parce qu'il faut bien le placer à ce niveau-là, au même titre que Picasso, que Kandinsky, que Matisse, et ça fait des années que la cause est entendue dans la plupart des musées américains, mais que ce n'était pas clair en France, Bonnard est un des plus grands protagonistes du XXe siècle. Et c'est vrai que je ne me suis pas fait violence, parce que j'ai adoré les sujets du XXe siècle à traiter au musée d'Orsay, et je pense que le musée d'Orsay doit être ce lieu d'art et d'essai qui propose des choses, qui n'assène pas des certitudes, comme l'enfonteront souvent les mauvais historiens d'art, mais plutôt ouvre des voies à se poser des bonnes questions, et se poser des bonnes questions sur l'art. Voilà, j'en ai fini, et je passe la parole à Isabelle. On va très vite passer les images des tableaux pour réagir à propos de cette exposition, mais auparavant, je voulais aussi dire à quel point la préparation de cette exposition m'a apporté de bonheur de travailler d'abord avec Guy, et puis aussi de travailler avec cette ouverture d'esprit, cette relecture de l'œuvre de Bonnard. Et je pense que ce bonheur a commencé il y a trois ans, au moment où vraiment on a commencé à choisir les œuvres, et n'a jamais cessé. Et c'est, je crois, ce qui reste aussi dans ces salles, cette empreinte du plaisir d'avoir travaillé sur cette exposition. La présentation, naturellement, suit le parcours de l'exposition, de façon peut-être à éclaircir d'abord le propos général, qui était de sortir Bonnard de l'image habituelle d'un peintre âgé, très sérieux, le peintre qui avait un seul modèle, et qui, au fond, a souffert aussi de cette forme de critique d'art qui s'est emparée de lui entre les deux guerres pour en faire le peintre du bonheur, mais un bonheur un petit peu immobile. Et il nous a semblé, et grâce à la famille aussi, et grâce à Antoine Terrasse, à qui l'exposition est dédiée, donc grâce aux descendants, qu'on pouvait ouvrir certaines portes, et ces portes nous apportaient plus de vérités sur l'œuvre, et une analyse qui permet aujourd'hui de tirer Bonnard du côté, en effet, de cet artiste incontournable, immense, qui est un jalon entre la tradition classique et la modernité la plus radicale, et également de dépoussiérer son image. Donc c'est un Bonnard très élégant, sémillant, plein d'humour, qu'on a cherché surtout à vous présenter, et un Bonnard aussi qui n'est pas le peintre des images d'Epinal, d'un bonheur lisse, mais au contraire de la conscience, du côté éphémère de la vie, et du message qu'il fait passer dans l'idéalisation, en quelque sorte, des thèmes qu'il va développer dans sa peinture, qui est, au fond, le carpe diem, « Profitons de la vie et essayons de l'embellir ». Donc la première section de l'exposition s'intitule « Le nabi très japonard », et on voit d'emblée Bonnard attiré par la couleur qu'il découvre à travers les estampes japonaises. Donc en 1890, une importante exposition d'estampes japonaises se tient à Paris, mais vous voyez ici qu'on est en 89, donc Bonnard n'a pas encore vu cette grande exposition, mais il ne va cesser de creuser du côté de l'Extrême-Orient dans l'utilisation de la couleur, parce qu'autour de lui, ses amis de l'Académie Julian, Vuillard, Maurice Denis, sont déjà dépassionnés des estampes japonaises. Et surtout, il suit l'exemple de Gauguin dans l'application des couleurs en aplat, et là on voit qu'il va forcer l'utilisation et surtout les contrastes des couleurs entre elles, puisqu'on est dans des bleus, des verts de cyan, des rouges vermillons très forcés. Et déjà, dans ce paravent qui se veut une sorte de pastiche ou Bonnard japonise, encore plus que les japonais, on voit déjà des petits éléments qui apparaissent un petit peu dissimulés dans la composition, et ce trait est une des caractéristiques de la peinture de Bonnard. Par exemple, les petits oiseaux sur la branche, on les découvre grâce au très bel éclairage justement qui a été calculé dans l'exposition. Et en discutant avec les éclairagistes, qui est sur le chantier d'exposition, ils nous ont dit à quel point il était difficile de pouvoir éclairer de manière juste tous ces grands décors de Bonnard. Pour la petite histoire, il faut quand même vous signaler qu'on a vécu avec un éclairagiste qui est sans doute un des meilleurs de la place de Paris, c'est Philippe Collet, mais qui nous a vraiment mis les boules, comme disent les jeunes, et il nous a angoissés à cinq jours de l'inauguration en disant ça ne va pas, ça ne va pas, alors que pour nous l'exposition était spectaculaire et que la qualité des prêts se suffisait elle-même, mais il est tellement perfectionniste pour lui, tant que la dernière lumière n'avait pas été mise et tant que la salle n'était pas ultimate, comme on dit en italien, le dessin de l'exposition tombait à côté. Et c'est très juste. Je pense que pas tous les musées ont ce détail du détail de la perfection de l'exposition. Je viens de voir une exposition que je trouve très belle. J'étais hier à la Fondation Béheler, dont on dit le plus grand bien. L'exposition Gauguin est très décevante pour moi, pour une raison, c'est qu'elle est très mal éclairée et que pour moi l'éclairage est tout. Et donc je suis parfaitement d'accord avec Philippe Collet et avec ce souci du détail. Et donc voilà, je pense qu'une exposition n'est terminée que lorsque la dernière couleur a été mise, lorsque la dernière sculpture a été mise, c'est le cas de Mayol, et c'est pour ça que j'ai sorti des réserves du Musée d'Orsay, une œuvre qui a très peu été vue. Nous avons la paumonne et la paumonne a été mise. Je me suis même fait photographier moi-même dans la posture de paumonne parce que je voulais exactement, non pas contre le mur, mais au milieu de la salle, la paumonne qui vous accueille et qui prélude au décor de Missia dont on parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu des moments de solitude, en particulier avec Philippe Collet, mais aussi des moments très joyeux avec ses essais grandeur nature de toute finition de l'exposition. Donc l'exposition, elle s'est préparée, comme on vous l'a dit, un petit peu, enfin longtemps en amont, et en particulier par tout un chantier des collections. Donc comme l'a rappelé Guy Cocheval, le musée d'Orsay possède la plus belle, la plus importante collection de bonheur. Et c'est autour de ce noyau qu'on a construit cette exposition actuelle. Et on en a profité pour lancer des restaurations. Donc ce paravent, cet ensemble décoratif qui était au départ un paravent, a été l'objet d'une décoration très délicate par Claudia Sindaco, qui est une grande spécialiste de cette technique toute particulière qui est la détrempe à la colle sur toile et qui a été aussi beaucoup... La technique de VR. Beaucoup, voilà. Beaucoup utilisée par VR. Je pense que Guy va nous en dire un mot parce que... C'est la détrempe à la colle. Ça paraît très compliqué lorsqu'on en parle comme ça. En fait, c'est une manière de fixer les couleurs qui est l'une des plus simples du monde. C'est de la détrempe. Et c'est pas du tout plus fragile qu'autre chose. Et surtout, ça capte très bien les lumières au théâtre. Et comme Vuillard était décorateur du théâtre et qu'il a même passé la moitié de son temps à décorer les pièces d'Ibsen, de Mitterling et de Strindberg dans les années 90, la plupart de ses amis ont copié cette technique qu'ils ont vue extrêmement bien à l'œuvre et de manière virtuose chez Vuillard. Alors, dans ce sens-là, Bonnard a un petit peu copié Vuillard, mais avec son génie très particulier. Qui en fait déjà Bonnard ? Alors, au cours de cette restauration, donc, qui s'est faite avec des gommes très douces, on a retrouvé évidemment des couleurs sensationnelles et certainement très fraîches et proches de la couleur d'origine. Et surtout, on a trouvé la preuve que cet ensemble décoratif auparavant était un paravent, justement. Et on a retrouvé la trace des charnières, ce qui nous a permis de pouvoir composer l'ordre réel d'apparition de ces femmes. Alors, c'est intéressant parce qu'en réalité, chez Bonnard, l'ordre n'est jamais toujours l'ordre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une logique parfaite et quelque chose de mécanique. Donc ici, ces femmes qui passent pour être aussi des allégories des saisons se suivent dans cet ordre maintenant, tel qu'il est présenté, mais sans grande logique par rapport à l'apparition des saisons. Et au fond, c'est aussi tout ce qu'on aime chez Bonnard, c'est ce côté imprévu, ce côté, au fond, voilà. Il faut rappeler qu'il a choisi de peindre en toute liberté, puisqu'au départ, il avait fait des études de droit et qu'une vie très ennuyeuse probablement l'attendait. Et il a décidé de réagir et de choisir la peinture. Donc cette peinture, il l'a toujours exercée en toute liberté. Cet ensemble décoratif, la cueillette des pommes, que je vous présente en deux passages, en fait, c'est une hypothèse qu'on a faite à l'occasion de cette exposition en considérant un certain nombre de panneaux sur le même sujet, la cueillette des pommes. Donc là, il s'agit d'un sujet, évidemment, de la vie intime de Bonnard, puisqu'on est au Grand Lens, dans la propriété familiale de l'artiste, en Isère et dans le verger. Et il y a des panneaux, peints par Bonnard, qui ont tous la même dimension, la même hauteur. Donc l'hypothèse est que Bonnard, très tôt, s'est adonné à des grands projets décoratifs, très ambitieux, puisqu'on est dans des formats assez importants, comme ici, la cueillette des pommes, avec au fond tout ce qui va faire aussi la saveur de sa peinture, c'est-à-dire l'intimité, les enfants, les animaux, cette femme avec du linge qu'on imagine tout frais, séché en plein air, et à la fois cette attention au détail, et aussi cette manière toute particulière de peindre, à grands traits. Donc on va évidemment beaucoup étudier ces panneaux qui viennent de trois continents différents. Le musée d'Orsay possède le Grand Jardin, ici à gauche. À droite, vous avez un panneau qui vient du musée de Richmond, aux Etats-Unis. Et ici, deux panneaux venus du Polamuseum au Japon. Ces deux panneaux, comme vous voyez, sont dans une continuité, mais aussi dans la discontinuité. Et nous sommes ici également dans un des grands principes de la peinture de Bonnard, qu'on va retrouver jusqu'au bout, jusqu'au Grand Triptyque Morozov, où on a cette idée d'une composition unitaire, mais dans la discontinuité. Donc on est bien loin d'une image simple de la peinture de Bonnard. Et vous voyez les touches très libres, et évidemment cet art d'emblée d'un coloriste inouï, puisque ces panneaux nous saisissent quand on entre dans cette salle du japonisme. On est toujours dans la section de jeunesse, en raison de la force de leur coloris. La seconde section de l'exposition est aussi une présentation de ce principe. Alors, faire jaillir l'imprévu, c'est une citation de Bonnard, et même quand elle est complète, il a écrit, faire jaillir l'imprévu, l'exquisité. Donc il y a cette idée de spontanéité de la vie, cette idée de saisir, je dirais, la vie vivante, quelque chose de spontané, de l'instantané, avec des éléments qui se fondent, qui se confondent, et qui ne se voient pas tout de suite au premier regard. Donc ici, on est dans une scène de tabagie, avec au premier plan, cette main qui tient une pipe, et qui est probablement celle de l'artiste. Et vous voyez également la fumée qui va se fondre dans les motifs du papier peint. Une de nos toutes récentes acquisitions au musée d'Orsay, donc ces danseuses, achetées l'année dernière en salle des ventes, préemptées sous les applaudissements, ce qui est quand même très rare, et qui est un petit panneau tout à fait remarquable, qui représente une scène à l'opéra, avec les danseuses, où il y a presque une décomposition du mouvement, en tout cas, il y a quelque chose de très cinétique, et surtout, une perspective absolument radicale de Bonnard, placée très très haut dans les loges les moins chères de l'opéra, où il observe ce ballet, et il nous en donne une version très synthétique, très vivante, et Tadé Nathanson, le directeur de la Revue Blanche, qui a été le propriétaire de ce petit tableau, a parlé de Petite Marguerite. Il a adoré ce tableau, il l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la vente aux enchères aussi de ses œuvres. Et voilà, donc c'est à la fois un tableau d'un format carré, assez précieux, et en même temps très enlevé, plein d'humour, avec toujours ce contraste entre des détails, des détails, et puis cette façon très lâchée de peindre. Alors dans cette section, « Faire jaillir l'inconnu », il y a non seulement les éléments qui se fondent, qui se confondent, qui se devinent, mais il y a aussi toute l'émergence de l'inconscient, avec, par exemple, ce tableau, que vous connaissez probablement, parce qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre du musée d'Orsay, et intitulé « L'indolente », où on voit Marthe, ou un autre modèle, puisqu'on voit Marthe, pardon, allongée sur le lit, offerte au regard, en surplomb sur elle, et puis, quand on lit les ombres, on voit des apparitions plutôt inquiétantes, comme ce personnage à droite, qui se découpe comme un monstre, un monstre voyeur, et puis toutes ces ombres dans les plis des draps, qui ont donné sujet à maintes interprétations, qui introduisent cette part d'inquiétude dans le tableau, cette part de doute par rapport à... Oui, alors, j'ai essayé de faire mieux, mais je ne suis pas sûre. En pointant... Je ne suis pas sûre de pouvoir vous montrer davantage ces figures, mais ce sont des figures qui, bien entendu, naissent de l'inconscient de Bonnard, autour de ce thème très érotique, par ailleurs, et très osé pour l'époque. Alors, la section suivante de l'exposition s'appelle « Intérieur », en référence non pas à un lieu précis, mais plutôt à une pièce de Mitterling, qui porte le même titre, et qui est l'observation par un groupe de personnages d'une famille à travers une fenêtre, d'un moment donc très tranquille, très apaisé, d'une famille le soir, juste au moment où on va annoncer une nouvelle fatale, qui est la mort d'un de leurs enfants. Donc toute la pièce et cette observation, ce moment, on est sur une tension absolue, on est sur le fil entre l'avant et l'après. Donc c'est un petit peu ce qui caractérise les peintures d'Intérieur de Bonnard. On n'est non pas dans la description d'un lieu réel, d'ailleurs, très souvent, ce lieu est vu à travers un miroir, comme ici. Ah, formidable. Et t'appuies ce quoi ? Là ? Yes. Donc vous voyez ici le montant du miroir. Donc ce n'est pas tout de suite visible, mais Bonnard nous dit, on regarde une scène dans un miroir. On regarde une scène, on voit un couple, probablement Marthe et Bonnard lui-même, deux personnages, deux amants, séparés par un paravent. Et là, le miroir est important, parce que nous, on les voit séparés, donc on se dit, voilà, c'est comme dans les pièces symbolistes de la fin du 19e siècle, que Bonnard connaissait bien, puisqu'il était ami de l'Uniépeau, qui a défendu tout ce théâtre, au théâtre de l'œuvre, tout ce répertoire. Donc ils sont séparés, c'est l'incommunicabilité, c'est, alors, chez Valoton, qui est plus radical, ce sera la guerre des sexes. Ici, on ne peut pas vraiment parler de ça, mais si on imagine que cette scène est vue dans le miroir, en réalité, les deux personnages ne se perdent pas de vue. Nous, on les voit séparés, mais eux, au fond, sont dans le même espace. Donc Bonnard nous entraîne dans une sorte de mise en abîme de la perspective dans des espaces qui ne sont pas réels, parce qu'il faut aussi, ici, rappeler qu'il peignait de mémoire. Donc il ne peint jamais un espace réel, il ne peint pas non plus un temps réel, mais il nous entraîne dans des arcanes assez compliquées de l'esprit, du souvenir, de la mémoire, des idées et de l'inconscient. Ce qui est merveilleux, c'est le détail du chat qui nous regarde. Pardon, je reviens en arrière. Voilà, c'est là. Le chat qui nous regarde, ici, qui nous fixe, ça, c'est un détail absolument extraordinaire. Et il met les chats du côté de sa femme, puisque celle qui va devenir sa femme est une femme mystérieuse et le félin est à la fois un symbole de sensualité, un symbole de fidélité, mais on sait aussi que Bonnard a eu beaucoup de difficultés avec cette femme qui devenait, avait une raison qui vacillait petit à petit pour le dire gentiment et que si on en croit les journaux de Bonnard, de Vuillard et de Vallotton, elle était absolument détestée par le cercle des amis de Vuillard. Donc, ça n'a pas du tout été simple d'imposer à ses amis cette femme. J'ai une vision assez négative de Marthe, mais elle est compensée par la vision beaucoup plus positive d'Isabelle qui m'a dit très justement, et elle m'a dit ça au début de l'exposition, Bonnard avait certainement besoin de cette folie de Marthe qui l'a aidée à rester debout une grande partie de sa vie. Mais elle était tellement monteuse qu'elle avait même menti sur sa propre identité, puisque Bonnard à la fin de sa vie a perdu les droits sur la moitié de son atelier parce que sa femme avait menti sur son identité. Donc, ce n'est quand même pas rien. Voilà, donc on revient à une Marthe assez gracieuse du début de la relation avec Bonnard, en effet associée à la féminité du chat et le chat aussi chez Bonnard est souvent associé à la rêverie. Donc, on est dans cet univers gracieux. Cet intérieur est aussi d'une complexité si tu veux le commenter. Dans l'exposition, on a eu des prêts absolument extraordinaires, beaucoup de prêts de collections privées, donc des tableaux rares qu'on ne voit jamais, ou presque, comme cette cheminée. Donc, ce sujet a priori très simple d'un modèle en train de se regarder dans la glace est en réalité d'une complexité folle puisque ce modèle se regarde dans la glace mais regarde aussi son reflet de dos dans une autre glace et la glace nous renvoie également le reflet d'un grand tableau d'un nu allongé de Maurice Denis qui occupe tout le fond de la composition. Tandis qu'au premier plan, on a le manteau de la cheminée avec des accessoires et normalement si c'était logique on devrait aussi peut-être un peu apercevoir le peintre placé devant cette cheminée mais ici rien n'est logique tout n'est que peinture parce que Bonnard ne s'intéresse pas à la réalité il s'intéresse à l'art et dans cette composition de 1916 à l'époque où tout bascule un petit peu chez lui parce qu'il se pose beaucoup de questions justement autour de la couleur qui a pris un peu trop d'autonomie on voit comment sans jamais appliquer les lois scientifiques du contraste simultané sur les couleurs il utilise quand même le vert pour creuser les ombres par exemple dans le tableau à l'arrière-plan on voit ici ce personnage très esquissé très orangé bon là les couleurs ne sont pas tout à fait juste par rapport à l'original mais vous irez le voir en salle et ce travail très très composé sur la couleur alors toujours dans l'intérieur ce tableau aussi où les objets ont presque une vie propre autonome et justement se suffisent à eux-mêmes pour faire sentir un drame une tension avec en particulier ce travail sur la perspective et l'espace qui bascule vers nous et toujours des chats des chiens il y en a un que j'ai vu au dernier moment il y a un petit chien ici voilà on ne le voit pas tout de suite c'est des surprises de Bonnard au coeur de l'exposition se trouve toute une section intitulée histoire d'eau sur un thème très important chez Bonnard oui le thème de la femme qui se mire dans un double miroir et qui est transverbéré par la lumière qui la touche c'est un thème très fort chez Bonnard il se confond avec l'exaltation de Marthe parce que 1905 c'est vraiment la période où Bonnard a la tête tournée par cette modèle qui va devenir son épouse un petit peu plus tard et qui est vraiment la femme de ses rêves il la scène dans tous les tableaux et ça c'est quand même un des tableaux les plus beaux je ne pensais pas qu'on nous l'aurait prêté on avait l'habitude de le voir à Paris à une époque mais maintenant c'est très difficile de l'obtenir du musée des beaux-arts de Bruxelles donc ça a vraiment été une des grandes surprises de l'exposition c'est le cabinet de toilette qui s'appelle aussi l'eau de Cologne c'est l'autre nom et on est dans les années 1906 1908 et c'est Marthe qui se tourne face à une source de lumière et qui j'avais comparé ça en 1993 dans mon précédent livre à l'endimion de Giraudet où c'est aussi un corps mais là un corps défeb dans le cas d'endimion qui est transverbéré par la lumière de la lune qui le traverse et là c'est la lumière du jour la lumière du soleil qui traverse Marthe donc c'est très intéressant cette manière déjà qu'a Bonnard de se référer à des grands thèmes de la culture classique qu'il connaît très bien qu'il a parfaitement assimilé puisqu'il est comme Vuillard un des promeneurs solitaires les plus accomplis du musée du Louvre où il passe toutes ses saintes journées mais il ne le dit pas contrairement à Vuillard qui nous le dit très précisément toutes les salles du musée du Louvre qu'il a visitées à tel moment et à telle heure et comme aussi Vallotton qui est extrêmement précis Bonnard est moins précis donc cette salle réunit un certain nombre de compositions on voit le corps jouer avec des écrans de lumière les transparences et aussi des écrans colorés dans cet espace qui s'annonce assez labyrinthique mais où Bonnard sèment quelques petits indices pour nous rappeler donc il s'agit tout simplement d'une salle de bain mais les salles de bain sont toujours transcendées chez Bonnard et cette salle dans cette salle il se produit un basculement alors que les premiers nus sont en effet des nus glorieux dans la lumière de femmes très sûres de leur corps et de leur beauté en 1925 donc date très importante dans la vie de Bonnard date de son mariage mais également aussi date du suicide de sa maîtresse époque où Marthe est très malade et où on lui prescrit des bains thérapeutiques Bonnard installe à nouveau son atelier dans la salle de bain mais pour peindre des nus dans la baignoire alors dans des cadrages non plus en contre-plongée mais surtout en surplomb et comme ici avec le corps coupé avec une rigidité un peu cadavérique et le corps baigné dans l'eau et une eau qui refroidit le modèle donc il y aurait beaucoup à commenter sur ces tableaux où évidemment il y a beaucoup de suspense C'est un tableau essentiel c'est un des tableaux les plus célèbres au monde qu'on a réussi à obtenir là aussi avec nos dents comme disait un précédent président de la république on l'a rattrapé parce qu'il nous avait été refusé dans un premier temps mais on y tenait beaucoup parce que c'était un des nus les plus célèbres à la baignoire et on est dans la salle dans la salle de bain du Canet parce qu'on reconnaît le carrelage au sol et on est en 1936 1938 et ça fait partie des premiers achats de musées publics directement à Bonnard il y aura un autre achat qui est encore moins connu en France qui est le tableau de la galerie de Prague et je pense qu'aussi bien vous que moi nous le voyons ce tableau pour la première fois mais ce tableau était beaucoup vu je tenais à une seule chose c'est qu'il soit sur un fond noir pour contraster avec la présentation un petit peu habituelle des nus à la baignoire présentées sur des fonds blancs que je déteste intimement je pense que le white cube a tué la peinture et je le montre dans les expos du musée d'Orsay en réagissant contre cette habitude trop commode de mettre toute la peinture moderne sur un fond blanc voilà c'était aussi une des intentions de cette exposition et heureusement j'ai un designer qui partage les mêmes idées que moi donc lorsqu'il voit du blanc il voit du blanc d'Espagne lorsqu'il veut un noir il monte une couleur cerise jusqu'aux extrêmes pour que ça se rapproche le plus possible du noir et en tout cas ce tableau on le voulait depuis l'origine sur fond noir et on l'a fait et on assume et c'est vrai qu'il ressort très bien et que cette lumière aussi dorée pourrait aussi nous faire penser à une Danae puisque ce thème un peu morbide de la baignoire va évoluer vers la lumière pure cette lumière qui traverse les murs alors entre deux sections on a une section sur la photographie donc cette photographie j'ai passé assez rapidement mais elle joue un rôle chez Bonnard d'abord un rôle d'instantané sentimentaux et puis assez vite le rôle aussi d'aide pour son travail de peintre avec les modèles et on aimait particulièrement cette photo de droite avec ce modèle qui nous fixe qui est d'une modernité incroyable dans l'atelier avec à nouveau le cadrage les cadres le miroir des photos qu'on aime beaucoup et puis des photos peut-être moins artistiques mais en tout cas intéressantes autour des amitiés de Bonnard autour de ses voyages comme ici Huillard photographié à deux reprises par Bonnard et dans la photo de gauche il obtient lui-même un Kodak un petit appareil Kodak portatif parce qu'en fait le vrai photographe des deux c'est vraiment Vuillard parce que Vuillard a laissé 1700 clichés il a systématiquement mitraillé tous ses familiers toute sa famille il n'y avait pas un dîner sans que Vuillard prenne sa photo avec son Kodak instamatique plutôt son Kodak carré alors que chez Bonnard c'était plus c'est plus une recherche amoureuse autour de Marthe dans la période autour de 1905 donc tout logique très logiquement suit cette section sur les portraits où Bonnard peint sa famille c'est un choix de tableaux qui vous est présenté mais vous verrez d'un certain nombre de tableaux autour de sa famille avec un aspect très grinçant caricatural mais tellement drôle et toujours tendre et puis des portraits c'est un portrait mondain mais assez étrange comme ici ce portrait des femmes surtout de ces marchands Jos et Gaston Bernheim et ces femmes très belles sont associées à des couleurs raffinées d'intérieur des poupres des orangés elles sont dans une loge de théâtre donc elles sont elles-mêmes aussi en représentation des scènes plus familières comme ce on remarquera aussi une chose absolument merveilleuse que vous pouvez remarquer par ailleurs avec un autre grand peintre qui représentait à Paris en ce moment Velázquez l'alliance de l'oranger et du rouge d'un rouge grenat que seul Velázquez a essayé dans sa propre vie et Vuillard Bonnard est allé souvent au Prado pour voir Velázquez exprès pour voir Velázquez et sans doute Goya et que Bonnard n'a pas laissé tellement de littérature mais on sait tout ça par les journaux de Maurice Denis Vuillard et Bonnard qui ont laissé des recensions très précises de leur voyage en Espagne et certaines photographies de ce voyage sont présentées dans l'exposition donc des scènes plus familières mais néanmoins assez sophistiquées donc avec ce chien qui nous regarde mais on voit bien qu'il regarde évidemment la part de tarte et en observant la femme qui a mangé des cerises en regardant les noyaux qu'elle a recrachés dans son assiette vous verrez il y a un petit peu de pulpe encore accrochée autour de ses noyaux donc il y a tous ces détails qui sont vraiment merveilleux chez Bonnard et aussi vous pouvez observer à l'arrière-plan ce jeté de points rouges qui sont les coquelicots dans la chambre donc Bonnard travaille ses plans par la couleur et aussi à travers des éléments tout simples ce portrait voilà qui représente René Monchati la fameuse femme jeune femme dont Bonnard est tombé follement amoureux vous la voyez très solaire blonde avec des yeux transparents et qui semble pratiquement irradiée avec ce décor qui est comme une sorte de composition aussi très solaire autour d'elle et on ne voit pas tout de suite que Marthe est présente avec son profil en bas à droite elle la sombre à profil perdu voilà et qui n'éclipse voilà qui n'éclipse pas René Monchati ce tableau donc a été retravaillé par Bonnard ça c'est le c'est un un autoportrait on a la chance de l'avoir dans les collections du musée d'Orsay il était pendant très longtemps dans la collection de monsieur Zumsteg à Zurich et il fallait aller dans le restaurant de monsieur Zumsteg qui était très célèbre la Cronen Hall et dans ce restaurant il avait disposé plusieurs tableaux de Picasso il avait disposé sa collection et parmi ses oeuvres il y avait le boxeur de Bonnard qui nous a souvent fait rêver je crois que c'est Philippe Meyer qui a acheté ce tableau et maintenant il fait partie de la donation Philippe Meyer que j'ai un petit peu isolée au sein du musée parce que lorsque je suis arrivé à Orsay en 2008 on n'avait toujours pas trouvé une place pour la fondation la collection Philippe Meyer et j'ai donné une place immédiatement à cette collection ce qui m'a permis entre parenthèses d'avoir d'autres collections qu'on a déjà dans l'inventaire du musée d'Orsay mais que je n'ai pas pu présenter à cette exposition donc on est un peu frustré aussi mais c'est le jeu de l'usufruit l'usufruit court l'usufruit c'est-à-dire l'utilisation des oeuvres court jusqu'à la mort des personnes et je ne peux quand même pas mettre à mort les personnes qui nous ont donné ces biens Bonnard achète une maison en Normandie où il avait l'habitude d'aller c'est une région qu'il aimait bien mais il choisit un lieu tout particulier qui est Vernonais qui est tout près de Giverny donc il devient voisin de Monet Bonnard d'Irak il ne connaissait pas l'impressionnisme en réalité il devait connaître l'impressionnisme mais cette période ne l'intéressait pas parce qu'il ne s'intéressait pas au naturalisme donc ça c'est l'impressionnisme des années 70 et 80 mais le Bonnard tardif pardon le Monet tardif l'intéresse énormément et on voit à quel point le travail de Monet sur l'Inaféa avec ses jetés de couleurs ce côté all over sur la toile va au fond aussi aider Bonnard à développer sa peinture d'abord dans des dimensions impressionnantes comme dans cette grande salle à manger à la campagne et à l'époque où Bonnard va aussi regarder du côté de Matisse il vient d'acheter une fenêtre à coliour avec donc ce tableau de Matisse qui compose presque un tableau à l'intérieur du tableau donc Bonnard va reprendre ce type de composition avec une porte-fenêtre ouverte et lui va s'intéresser à cette transition entre l'intérieur et l'extérieur ou plutôt cette circulation sans limite sans frontière du regard entre tous les plans et d'une manière tout à fait habile il va placer un personnage justement dans cette zone intermédiaire pour bien marquer à la fois ce passage et en même temps nous donner à l'œil toute liberté de circuler par ce semi de couleurs dans la zone intermédiaire qui se trouve ici et qui fait la transition et là vous voyez placé stratégiquement deux chats qui se regardent et aussi cette femme qui nous regarde donc à nouveau la comédie humaine la comédie avec les animaux qui redouble celle des hommes et puis ce merveilleux paysage donc ce qui est très frappant dans les peintures de Bonnard de Normandie c'est le côté bleuté il introduit énormément de bleu dans ses verts et ce qui permet de jouer d'une manière très douce sur les harmonies et également les dégrader et d'introduire la lumière jaune ce jaune qui est très important et qu'il va découvrir sur la côte d'Azur donc il n'y aura pas de rupture absolue entre son travail sur la côte d'Azur et celui de la Normandie il y aura juste des modulations des harmonies et il faut peut-être aussi dire que Bonnard a beaucoup de rapports la peinture de Bonnard a beaucoup de rapports avec la musique mais je pense que c'est un sujet dont Guy nous parlera tout à l'heure donc ici une vue depuis son balcon donc on est toujours en Avernonnais avec ces personnages qui comme vous le voyez vont devenir de plus en plus vont se statifier vont se rigidifier probablement sous l'influence aussi des maîtres que Bonnard va voir au Louvre et même des statues il reprend certaines attitudes comme ce personnage à gauche qui est dans l'attitude dans une attitude assez difficilement compréhensible presque menaçante avec cette main placée derrière le dos et qu'on a pu rapprocher donc d'un bas-relief des niobides d'un des gaulois donc voilà un gaulois blessé du département des antiquités grecques et romaines et cette femme est la première pommone de l'exposition elle n'est pas la dernière mais déjà vous voyez donc ce personnage une pomme à la main rien de plus normal en Normandie mais finalement par son attitude et par la simplification elle fait référence plutôt à un art du passé donc il y a beaucoup de citations il n'y a aucun désir de réalisme puisqu'on a l'impression ici de voir le même personnage à plusieurs reprises à la fois dans le fond ici et donc c'est toujours cette libre circulation des sujets et de l'espace dans sa peinture je sais que pour obtenir ces prêts maintenant c'est très difficile d'obtenir les prêts du métropolitane dans un premier temps de métropolitane elle pensait nous dire non mais on s'était déplacé il y a un an et demi pour obtenir ce prêt là et donc on l'a obtenu et on est bien content de l'avoir mais c'est le type même de tableau très important du métropolitane tableau phare qui ne circulera pas dans les autres étapes de l'exposition donc estimons-nous heureux de le voir à Paris peut-être pour une des dernières fois alors ultraviolet c'est la section c'est une section en deux salles réservée au thème peint par Bonnard dans le midi dont ce fameux tableau trouvé par Guy Cocheval au musée de Prague tout à fait exceptionnel que je ne connaissais pas et dont les dimensions m'ont surprise parce qu'il s'agit évidemment d'une très grande composition je pense que ce tableau sauf erreur n'a jamais été vu à Paris c'est ce que m'a dit Jean Clerc c'est ce que m'a dit aussi Suzanne Pagé donc c'est un tableau très peu connu parce qu'il était très peu mis en avant mais c'est un tableau fondamental parce qu'il était acheté par la galerie de Prague en 1934 directement à l'artiste donc c'est vraiment un tableau historiquement très important et qui montre que la galerie de Prague était très active avant 1938 sur le marché international achetait directement auprès des grands peintres et était un des grands musées de référence pour la peinture moderne et contemporaine jusqu'à ce que Hitler envahisse comme on le sait le pays et casse complètement cette dynamique extraordinaire je voulais simplement rappeler pour la petite histoire que la Tchécoslovaquie d'avant la guerre de 39-40 était le pays le plus riche par tête d'habitants de toute l'Europe pour faire réfléchir un petit peu et dire un petit peu le désastre qu'a été l'attaque d'Hitler par les Sudètes et la conférence de Munich etc. Les gens qui sont venus de la compagnie à Prague nous ont dit que le personnage qui est au centre qui est assis à côté de la femme blonde dont on ne sait pas qui c'est est Pankiewicz qui est le grand peintre symboliste polonais qui se trouve être un ami de Bonnard qu'on ne connaissait pas trop et je suppose que ce tableau a lieu dans le seul ancrage que Bonnard avait sur la Méditerranée parce qu'il n'avait pas encore sa maison du Canet il n'était pas encore installé sur la Méditerranée il ne le saura qu'à partir de 1927 et on se situe en 1913 et donc en 1913 c'est peut-être que dans la villa de Signac et Signac a une villa Saint-Tropez comme vous le savez voilà donc cette section s'appelle ultraviolet parce qu'en fait à cette période Bonnard va utiliser du jaune absolument partout et le jaune va devenir envahissant et il ajoute toujours en contrepoint ces teintes bleues vibrants jusqu'à l'ultraviolet qui ajoute également une pointe de mélancolie dans ses oeuvres ce tableau est fabuleux il y aurait beaucoup à dire parce qu'il s'agit d'un enlèvement d'Europe mais au fond très discret et presque là aussi minéralisé avec ce taureau aux formes presque cubistes et puis ces petits personnages transparents au premier plan et cette Europe très peu convaincue de son enlèvement contrairement à celle de Vallotton sur son taureau qui était beaucoup plus décidée et ce qui est fabuleux dans ce tableau quand on passe devant c'est de regarder la couleur de la mer et c'est tellement vrai donc Bonnard avait l'habitude de dire beaucoup de petits mensonges pour une grande vérité mais c'est exactement ce qui se produit dans ce tableau avec également le crépuscule les montagnes qui incendie les montagnes à l'arrière-plan dans cette composition Bonnard a certainement cherché à mettre tout ce qu'un œil humain peut enregistrer simultanément donc il y a cette idée comme je vous le disais de quitter le réel pour entrer dans une peinture une surface donc plane mais où grâce à la complexité on peut faire on peut faire s'additionner plusieurs plans plusieurs perspectives et puis aussi des personnages un peu mystérieux qui passent qui ne sont pas dans un temps réel mais dans un espace réel et comme ici cette femme cette pommone une fois de plus toujours un fruit à la main qui a l'air tout à fait rêveur devant un paysage absolument sublime refermé par une palme et comme disait Jean-Claire qui ressemble à une paupière avec des cils on va peut-être passer rapidement parce que je crois qu'on est en train de dépasser le temps qui nous est imparti peut-être s'arrêter un instant face au Mimosa au Mimosa en pleine floraison on est dans l'atelier de Bonnard on est à ce moment de l'année la maison qu'il a achetée en 1927 au Canet et nous l'avons visitée il y a deux ans trois ans maintenant avec Isabelle et on a retrouvé tous les éléments dans cette maison qui paraît gigantesque dans la peinture de Bonnard qui est en fait une maison toute petite très simple avec cette lumière extraordinaire qui traverse la derrière qui vient irradier complètement l'intérieur de l'atelier et dans cet intérieur irradier il y a une apparition en bas à gauche avec ce personnage très mystérieux donc Bonnard peint cette composition en 1939 la reprend en 1946 entre les deux dates Marthe et morte et ces figures que vous pourrez d'ailleurs observer dans d'autres tableaux de Bonnard nous ont beaucoup évoqué des figures de fantômes et également de tout ce que se travaille sur la mémoire sur cette sensibilité cette ultra sensibilité peut aussi être décelée dans la peinture de Bonnard donc ici c'est le dernier tableau ça c'est le dernier tableau peint par Bonnard c'est le tableau ultime il avait confié à un des fils terrasse de terminer le jaune et il lui avait dit c'était son petit-fils ou c'était c'était son neveu son neveu il lui avait dit mais du jaune et c'est ce terrasse dont j'ai oublié le nom Charles Terrasse qui avait terminé ce tableau alors ce tableau pendant longtemps était considéré comme un tableau du centre Pompidou mais nous nous sommes aperçus en consultant les gris noirs du musée d'Orsay qu'il appartenait en fait au musée d'Orsay donc je vous annonce ici qu'on a la ferme intention de le garder après l'exposition et comme ça on aura une vraie ouverture vers le 20ème siècle dans les collections même du musée d'Orsay parce que Bonnard est un passeur c'est un passeur entre deux mondes et il faut profiter de cette place entre deux parce qu'il est né avant 1870 et le musée d'Orsay est censé conserver tous les peintres qui sont nés avant 1870 donc on va en profiter voilà la dernière section de l'exposition est in Arcadia Ego donc on revient dans cette Arcadie imaginée fantasmée par Bonnard et qui est une Arcadie où il y a souvent de l'eau comme ici c'est un thème qu'on retrouve dans plusieurs panneaux conçu pour sa très grande amie Missia par Bonnard avec des thèmes aussi assez extraordinaires comme ce grand panneau du haut venu du Japon et dernièrement j'ai eu un descendant de la famille de Bonnard qui m'a dit avez-vous vu l'éléphant bleu et heureusement je l'avais vu il est ici donc on est après le déluge dans une composition peut-être assez classique aussi avec ses animaux tellement joyeux d'être vivants alors que le monde entier a péri sous les eaux et cet éléphant me dit-il c'est Bonnard lui-même et j'ai trouvé que l'image était assez juste dans la mesure où Bonnard c'est le peintre qui va transcender toutes les difficultés qui ne va jamais s'apesantir et qui malgré le poids de la vie parce que sa vie n'a pas du tout ressemblé à ses tableaux a toujours été cet être exubérant et joyeux et vous regarderez cet éléphant la trompe s'envole il est en apesanteur voilà donc les panneaux conçus pour Mycia et ceux conçus dans une modernité plus importante pour Georges Besson qui était un critique d'art et collectionneur donc on les place clichy à l'intérieur d'un café d'une manière assez réaliste pour une première composition que lui commande Georges Besson et avec des couleurs extraordinaires comme ce vert absinthe ou vert anis sur la voiture qui passe alors juste une petite parenthèse pour aussi dépoussiérer un peu l'image d'un Bonnard trop tranquille Bonnard adorait les voitures adorait la vitesse en 1913 il passe son permis de conduire et là à lui la liberté il prend la route sans cesse et il va du midi en Normandie en venant par Paris et il effectue donc tous ses voyages qui lui apportent beaucoup de liberté et dans le panneau dans le second panneau demandé par Besson pour compléter sa composition quelques années plus tard la vision est beaucoup plus complexe puisqu'il est probablement question aussi d'un reflet d'intérieur et d'extérieur et enfin je laisse Guy vous parler de ce sublime triptyque pour moi c'est l'épitommé de la peinture de Bonnard il a été peint vers 1910 et à titre personnel j'ai toujours écrit et j'ai toujours soutenu le fait que le sommet de la peinture de Bonnard c'est son néoclassicisme donc on peut ne pas être d'accord avec moi on peut détester ce postulat on peut dire que franchement ce sont les baignoires les reflets dans l'eau et Marthe à la baignoire ou autre modèle mais j'ai voulu construire une exposition où tout converge vers cette apothéose qu'on ne connait pas tellement en France parce que comme par hasard c'est plutôt Morozov et Stukhin qui ont été les commanditaires heureusement qu'il y a eu un capitalisme en Russie avant 1914 pour que nos peintres et nos artistes fassent les choses en grand et fassent les choses monumentales et Bonnard n'aurait jamais eu l'occasion sans Morozov qui était parce que c'était dans son escalier à Moscou parce que sa maison était à Moscou et aujourd'hui c'est l'Académie des Beaux-Arts de Moscou me semble-t-il il y avait en haut de l'escalier ce que Bonnard a appelé lui-même le décor entre les colonnes et c'est pour ça que j'ai eu l'intention de remettre des colonnes comme je l'avais fait à Montréal dans une première présentation en 1915 et l'ermitage m'a imité parce que cette idée que j'avais eue en 2003 lorsque j'avais fait l'exposition qui s'appelait l'invitation au voyage Pyotrowski l'avait vue et quand il est revenu en Russie il a dit il faut faire comme a fait Gaucheval il faut mettre des colonnes il faut mettre des colonnes entre le décor parce que le décor était en réserve jusque là était présenté en réserve voilà donc c'est notre conclusion pour ce bref parcours dans l'exposition Guy Isabelle est-ce qu'on se laisse encore 5 minutes peut-être pour des questions si vous en êtes d'accord à la fois sur sur Bonnard sur l'exposition sur les conditions de réalisation de l'exposition toutes les questions sont vont être intéressantes il y a deux micros de chaque côté de la salle à cours et à jardin donc qui est-ce qui veut se lancer il y a une question au fond madame on va vous donner un micro bonjour merci tout simplement pourquoi ce titre à l'exposition tu réponds Isabelle peindre l'arcadie c'est en effet le fil rouge de l'exposition c'est un parti pris c'est à dire que c'est un sujet disons qui a unifié toutes les périodes de la vie de Bonnard et il s'agit d'une exposition rétrospective où on avait à coeur de présenter l'ensemble de son oeuvre et aucune exposition ne peut être exhaustive ni complète ni définitive il y avait déjà eu comme le rappelait justement Luc au début en introduction de cette conférence les expositions précédentes qui étaient chronologiques donc nous notre parti pris il est thématique et cet arcadie qui fait référence donc à ce pays idéalisé à cet Éden où l'homme vit en harmonie avec la nature c'est la vision de Bonnard pendant toute sa vie que ce soit dans les scènes parisiennes que ce soit en Normandie où dans le midi l'arcadie n'est pas uniquement lié à la Méditerranée et il nous a semblé que c'était vraiment ce qui comptait le plus pour lui c'était sa posture aussi par rapport à la peinture ce désir d'embellir la vie c'était une manière aussi de dire que la peinture de Bonnard fuse du premier du premier balbutiement depuis le paravent japonais jusqu'à l'extrême fin de sa vie et marquée par un bonheur de peindre un bonheur de vivre et une joie de vivre qui est même supérieure je dirais presque je vais vous choquer à celle de Picasso parce que Bonnard est un plus grand coloriste même que Picasso et je visitais l'exposition il n'y a pas très longtemps avec Olivier Picasso qui a dû dire malgré l'hostilité de ma famille en général à Bonnard je dois dire que cette exposition me convainc que c'est le plus grand coloriste du siècle ce qui n'est pas rien dans la parole d'un héritier de Picasso une autre question ? non ? écoutez non sans regret écoutez merci merci beaucoup et surtout un immense merci à Guy Cocheval et à Isabelle Kahn pour cette voilà merci pour cette présentation lumineuse et passionnante pour ceux qui le souhaitent nous allons présenter tout de suite un film magnifique de 50 minutes n'est-ce pas Guy réalisé par Bruno Hulmer qui a été coproduit par le musée d'Orsay et par Arte qui s'appelle Bonnard les couleurs de l'intime donc dans 2-3 minutes nous commençons la projection de ce film vraiment que je vous conseille de regarder avec nous c'est un très beau film et je vous conseille une fois de plus le livre de Guy Cocheval sur Bonnard qui vient de reparaître c'est un livre qui date de quelques années qui a été réédité à l'occasion de l'exposition merci à tous merci à tous